Je n'ai pas franchi la porte du 52 rue de Londres depuis la veille de mon bac, donc ça fait trop longtemps, très longtemps. À demain, on va donner une base très solide, avec un enseignement de grande qualité. J'ai eu des professeurs formidables, surtout des profs de lettres, sans doute parce que j'aime les lettres et que c'est ce qui m'est resté, prof de lettres de 6e, 5e, 4e, qui était M. Carvel, grand professeur de latin français que j'ai beaucoup aimé. Dans les grandes classes, c'était M. Corbon, en philo j'ai eu M. Éoge Duval. Non, j'ai eu des bons professeurs. Là, je vous ai apporté un relevé de notes du 2e trimestre de la classe de première. M. Corbon, mais bien en latin, passable en français, je trouve qu'il est gonflé. M. Laroche, sur l'histoire et la géographie, bon résultat dans l'ensemble. C'est franchement dithyrambique. Et j'avais le tableau d'honneur, ce trimestre-là. « Persévérez, vous êtes sur la bonne voie ». À Atmer, ce qu'on apprenait, c'était une méthode de travail qui m'a servi après à la fac, qui m'a servi à Sciences Po, qui m'a servi une rigueur dans le travail. « On arrête, Patrick Devers et moi. Ça va ? » Là, les années 55-56, j'avais donc 7 ans. Je dois être en CE1. Et là, j'ai des grandes nattes, des sockets. Classe de cinquième à 5. Et je suis la dernière à droite, là. Il y a Véronique Sanson, qui était dans ma classe, qui est le seul vrai grand talent de toute cette classe. Avec mon prof de lettres, dont je vous parlais, qui s'appelait M. Carvel. Et qu'on aimait tendrement. Mais on a vraiment l'air de môme. Une école internationale, c'est essentiel, d'abord pour les langues. Quand on pense que les Français parlent très difficilement les langues étrangères, quand vous voyez les hommes politiques jusqu'à, en gros, Macron, c'est-à-dire les gens de 40 ans, ils parlent pas un mot d'anglais. C'est la honte. Peut-être que j'aurais aimé être enseignante, parce que j'ai aimé être journaliste, parce que c'était une façon de donner à voir et à comprendre le monde. Et qu'au fond, c'était assez pédagogique pour moi, comme démarche. J'ai probablement en moi ce désir de transmettre, d'expliquer, voilà. De tenter de faire comprendre les choses. Et ça, c'est probablement à l'école que j'ai apprise, et à ta mère, notamment. Sous-titrage Société Radio-Canada ...